Vous le voyez à l'écran, vous qui nous suivez via la page Facebook et notre chaîne YouTube, notre invité exceptionnel ce soir, Ramadou Ndiaye Diallo, il est le secrétaire fédéral du parti modèle aux Etats-Unis, près d'une année et demie après le putsch du 5 septembre 2021, qui a renversé, vous le savez, le président Alpha Kondé. Le climat politique guinéen reste toujours tendu. Oui, le délai d'une transition politique qui permettrait de nouvelles élections, fixées en tout cas à 12 ans, ne rassure ni la classe politique guinéenne, ni les acteurs de la société civile. L'agent militaire en place dit souhaité, resterait une stabilité politique et sociale dans le pays, avant d'ossilier donc le pouvoir au civil, ce qui rend impatients certains acteurs politiques, c'est notamment le cas de ceux du parti modèle, et comment analyser cette situation, et surtout qu'est-ce qu'il faut pour éviter que la Guinée, notre pays, ne sombre dans le chaos, face aux gros nuages, vous le savez, qui assombrissent le ciel politique depuis un certain temps. Des questions que nous soumettons ce soir, et donc à M. Ramadou Ndiaye Diallo, qui est déjà confortablement installé, et dans ce studio, M. Diallo, bonsoir, bienvenue. Bonsoir M. Khalil, bonsoir à tous vos co-animateurs, et bonsoir à tous les auditeurs de FIMFM. Je rappelle que vous êtes le secrétaire fédéral du parti modèle, et du côté des États-Unis, d'abord, cette première question, M. Ramadou Ndiaye Diallo, est sur l'avis du parti dans le pays de l'oncle Sam. Justement, le modèle, comment se porte-t-il aujourd'hui aux États-Unis ? Est-ce que c'est une fédération ? Est-ce qu'il y en a d'autres, d'autres fédérations ? Est-ce que les sections, comment ça fonctionne ? Est-ce que vous êtes suffisamment représenté au pays de l'oncle Sam, comme on dit ? Je peux vous rassurer que le modèle se porte aujourd'hui très bien aux États-Unis. Pour ceux qui vivent aux États-Unis, déjà peuvent en témoigner. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à présenter dans la sphère politique aux États-Unis là-bas, surtout dans le milieu de nos confrères et concitoyens guinéens. Pour un peu vous donner quelques exemples, très récemment, je crois, dans les mois de novembre, octobre-novembre, nous avons réussi à organiser des meetings à Atlanta. Nous avons réussi à fédérer beaucoup de monde à Atlanta. La même chose a été faite à New York. Et puis après New York, on a fait la même chose à Ohio. Donc aujourd'hui, le modèle n'est plus à présenter aux États-Unis. Je peux vous rassurer. D'accord. Alors le modèle, c'est un parti connu qui a fini de s'implanter du côté des États-Unis. Alors concrètement, comment vous faites pour mobiliser ? Est-ce que déjà c'est un parti, par exemple, aujourd'hui qui peut se mesurer à certaines formations politiques, comme l'UFDG, par exemple, de Célou d'Halène Diallo ? Ou le RPG. Effectivement, parce que je peux vous rassurer que parmi les rencontres qu'on a organisées, dans les trois États que je viens de citer, nous avons eu à peu près des centaines et de centaines d'adhésions. Il y a beaucoup d'États qui ont souhaité que le modèle puisse organiser aussi des meetings dans leur État. Quand je prends Mirland, quand je prends d'autres États comme je puisse dire Indiana, etc. Donc nous travaillons là-dessus et je puisse vous rassurer qu'aujourd'hui, effectivement, le modèle n'est plus à présenter par sa constance. Nous sommes connus dans la constance aux États-Unis, dans nos prises de position et tout. Donc pratiquement, nous essayons de faire de notre mieux pour garder cette constance. On est très suivis dans le débat politique. Il y a combien de sections du modèle aux États-Unis ? Actuellement, nous travaillons à la mise en place officielle des sections. Mais je peux vous rassurer qu'on a déjà un plan de travail qui est suivi actuellement par l'équipe qui est restée sur place. Très prochainement, on va divulguer la liste. Mais je peux vous rassurer qu'on a plus d'une dizaine déjà en perspective. Plus d'une dizaine déjà en perspective. M. Amadou Ndiare, il y a le secrétaire fédéral du parti modèle aux États-Unis. L'autre invité exceptionnel ce soir, dans un bâton rompu, oui, est Khalil Kamara. M. Amadou Ndiare, le parti modèle s'est fait remarquer ces derniers temps. Il faut dire que c'est un parti jeune, mais dont le leader a la tête sur les épaules et qui a fait booster le parti très rapidement. Est-ce qu'on peut compter sur vous pour les prochaines élections ? Est-ce qu'il y a des activités qui ont été menées à ce niveau ? Je voudrais aussi comprendre, est-ce que le modèle, ce n'est pas qu'on a créé ? Est-ce que le modèle est implanté dans les autres régions ou pourquoi pas dans les autres préfectures ? Oui, effectivement. On va prendre d'abord les États-Unis. Aujourd'hui, le modèle n'est plus à présenter. Comme vous l'avez indiqué déjà, nous avons beaucoup de ludeurs. Je crois lors de la dernière émission de Mirador, vous avez écouté l'un des vice-présidents ici, qui a intervenu par rapport aux manifestations qui ont été projetées, effectivement. Donc, le modèle a un leadership très constant. On a beaucoup de jeunes très bien formés qui sont sortis des universités américaines, qui rejoignent le modèle tous les jours que Dieu fait. Donc, aujourd'hui, on est connu aux États-Unis et en Guinée. Donc, beaucoup pensent qu'on est connu seulement dans les réseaux sociaux, mais le modèle est connu partout en Guinée pour des raisons très simples. Chaque fois qu'il y a eu des événements politiques en Guinée, le modèle a été l'un des premiers partis politiques à proposer des solutions de sortie de crise. Chaque fois qu'il y a eu une manifestation, l'équipe de com' du modèle a toujours publié un planning, un guide pour permettre aux manifestants de très bien se comporter sur le terrain. Donc, parce que le modèle reste dans cette dynamique, donc le modèle n'est plus à présenter. Ce travail continu, c'est vrai que beaucoup pensent, parce que le modèle est très jeune, le modèle ne rassemble pas, ne réunit pas, ne mobilise pas, mais il se trompe, aujourd'hui, le modèle réunit énormément de monde et beaucoup de monde avec beaucoup de qualités. Il est vrai que vous êtes à l'extérieur du pays, aux États-Unis en tant que fédéral, mais est-ce que sur le plan national, pour répondre un peu à la deuxième question de Khalil, est-ce que le modèle est suffisamment représenté dans toutes les préfectures du pays ? Est-ce qu'il y a des sections des fédérations dans toutes les préfectures ? Qu'en est-il véritablement de cette représentabilité du pays ? Au niveau national, je peux vous rassurer, sur les 33 préfectures, on a plus d'une vingtaine déjà de fédérations installées. Et très prochainement, nous sommes en train de travailler pour une tournée, comment encore installer, continuer à installer ces fédérations dans les 33 préfectures, les 8 régions et en plus les sections dans les sous-préfectures, ainsi de suite. Donc, ce travail va continuer parce que, vous savez, le terrain politique n'est jamais à 100% conquis. C'est le travail qui va permettre aux partis de rester constant et de mobiliser davantage. Donc, j'ai donné beaucoup d'exemples ici, tout de suite, qui permettent au modèle, par exemple, de fédérer. Bien, alors, rapidement. Oui, justement. Aliouba, il est absent du pays depuis très longtemps. Il y en a qui parlent d'exil. Qu'est-ce qu'il en est réellement ? Pourquoi Aliouba n'est pas en Guinée ? Est-ce qu'il a fui comme c'est le Dalin, comme c'est Nia Touré ? Oh, c'est méchant. C'est une question. Non, jamais. Il faut chauffer un peu. Pour ceux qui connaissent M. Aliouba déjà, ils savent que M. Aliouba ne vit pas seulement de la politique. M. Aliouba, c'est informateur. M. Aliouba voyagait beaucoup avant même l'arrivée du CNRD. Vous le savez. Donc, M. Aliouba continue à voyager dans le cadre de son travail, mais en même temps, il continue à faire fonctionner son parti. Donc, il n'est pas en exil, pour être bref. Il n'est pas du tout en exil. Et vous verrez bientôt, il va rentrer au pays. Et il a promis une surprise à l'ensemble des Guinéens, dans ce sens. Vous verrez cette surprise, je ne vais pas la dévoiler tout de suite. C'est le livre. Mais en partie, oui. Oui, oui, très bien. C'est un retour à l'improviste. Donc, c'est juste pour vous démontrer que ce que je viens de dire, on est resté dans la constance des très belles propositions. C'est ce qu'il en découdra après la publication de cet ouvrage en Guinée, ici. Bien, quand même Aliouba, c'est un jeune qui est très brillant. Tout son problème, il mange beaucoup. C'est un yé très bas. Alors, vous voulez faire de lui le prochain président de la Guinée. C'est ambitieux, ça. Comment vous comptez y parvenir ? C'est très simple. Comme vous l'avez dit, M. Aliouba est très brillant. Tous les Guinéens sont conscients aujourd'hui que le leader qu'il faut à la Guinée pour changer la donne. Je ne dis pas le contraire, mais vous savez, dans une classe, parmi les passants, il y a toujours le premier, le deuxième, le troisième. Vous comprenez ? Donc, aujourd'hui, incontestablement, incontestablement sur le terrain politique guinéen, M. Aliouba est toujours resté constant. Il est toujours resté dans la constance. C'est ça, on a tout ce qui l'a. La constance ne suffit pas, mais le travail incombe à l'ensemble. M. Diallo, je vous rappelle qu'on n'est pas aux États-Unis, là. Où les gens votent sur la base des projets. Nous sommes en Guinée, hein ? Oui. Nous sommes en Guinée, où les gens s'en fichent pas mal des belles idées. Ils s'en fichent pas mal... C'est ce qu'il nous faut pourtant en Guinée. C'est ce qu'il nous faut. Il faut changer la donne, il faut montrer. Maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire pour changer cette donne-là ? La donne-là, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Oui. À son arrivée, vous verrez, il fera une tournée pour présenter son ouvrage. Et dans cet ouvrage, vous pourrez constater des propositions, parce que c'est une réflexion multisectorielle. Il a touché pratiquement à tous les secteurs d'activité de ce pays. Et nous comptons travailler dans ce sens et continuer toujours à faire ce qu'on est en train de faire et à démontrer que le modèle aujourd'hui est la solution de la Guinée. Bien !